Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que la journée a bien commencé pour vous, nous sommes le 20, je ne sais plus quoi, février 2024, ça passe vite, on va encore avoir une année qui va défiler, évidemment qu'avec des grosses émotions, des bonnes émotions, j'espère, en tout cas, allez on va avancer un petit peu, on va voir un petit peu comment se comporte notre cher crypto-monnaie, mes amis. Eh oui, BTC 52 267, c'est pas mal, le TH 2930, bah écoutez, il y a longtemps qu'on attendait un petit peu des records, comme ça, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres, on suit ça à longueur de temps, évidemment, vous, comme vous le savez déjà, mon grand champion c'est le BTC, c'est le Bitcoin, évidemment, mais après on a tout un écosystème derrière qui fonctionne, qui va avancer avec le temps, avec des entreprises qui vont gagner, d'autres qui vont perdre, alors comme nous sommes dans un monde, justement, risqué, puisque rempli d'actifs risqués et tout, il faut faire très attention, donc vous avez intérêt à suivre les news à longueur de temps, évidemment, et de vous faire vos avis, d'écouter à droite, à gauche, mais on se construit ses avis, c'est ça qui est le plus important, sinon on risque vraiment d'y laisser des plumes et il ne faut pas, et moi je suis là pour vous, pas vous donner des conseils d'investissement, en tout cas de vous mettre en garde à longueur de temps et voilà, et on développe ensemble un petit peu tout ce qui se passe dans notre écosystème, et surtout qu'on voit en ce moment que les gens sont plutôt faux mots, plutôt faux mots, faire un grid 72, que ça soit dans la crypto, que ça soit sur le marché tradi, on voit bien que, quand on écoute les news, tout va mal dans le monde, sauf que nous, quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe en bourse, justement, on a l'impression que ça y est, on est arrivé sur une planète de bonheur, que tout va bien, que tout grimpe, que tout le monde va devenir milliardaire, évidemment, non, c'est pas comme ça que ça se passe, et croyez-moi, mon expérience me l'a dit dans le passé, donc il faut profiter quand ça monte, il faut prendre des profits, évidemment, et puis il va falloir se calmer, il va falloir dans quelques temps être très très méfiant, ou peut-être même déjà tout de suite commencer à être méfiant, un calendrier économique, évidemment qu'on suit ça à longueur de temps, des news, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes, nous on suit ce qui est le plus important, et souvent les Etats-Unis, demain, l'US, FOMC, minutes, évidemment, important, moi je suis le Japon, je suis le marché européen, et vous n'êtes pas obligé de suivre tout ça, mais en tout cas, il faut un minimum d'informations pour connaître la tendance du marché, ça c'est très très important, pour la journée, les 2-3 jours à venir, la semaine à venir, voyez, ça c'est très important, maintenant, ce qui va se passer dans 10 ans, encore une fois, on n'en sait rien, vous ne savez rien, personne ne sait, même les quelques connards qui se permettent de dire plus tard ce sera comme ça, honnêtement, ce sont les premiers à ne pas le savoir, mais on a besoin de causer, vous savez, on a besoin de causer tout le temps, donc voilà, donc on va avancer un petit peu, des news, il y en a beaucoup, nous on fait justement cette vidéo pour faire une petite revue de presse, très rapide, surtout on survole les titres, après vous allez approfondir ce qui vous convient évidemment, les actions, ça nous intéresse de suivre un petit peu tout ça, les actions européennes, recul, les mineurs pèsent, les investisseurs évaluent les données sur les salaires, évidemment, 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 on a d'autres news comme ça, les ventes de voitures neuves augmentent de 12% en janvier, c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est une bonne petite news, Reuters évidemment qui nous donne ces news, quand vous regardez, je voulais vous faire voir ça justement, la plupart des news que l'on a tous, dans le marché tradi et qu'on a dans le marché de la crypto-monnaie aussi, c'est Reuters, Bloomberg, et puis voilà, tout découle de ça, et après carrément dans les, comment dire, dans les entreprises, on va chercher les news dans les entreprises, évidemment, sur leurs blogs, sur tout ça, et on trie un peu tout ça, et moi je me permets justement de faire tout ce boulot que je fais depuis des années, et je me permets de vous le condenser sur un site internet maintenant, il y a un blog dedans où vous pourrez avoir toutes les news un peu que je vous mets de la journée, mon but c'est pas de faire mieux que ceux qui le font déjà, puisque beaucoup de gens le font très très bien, c'est pas du tout ça, mais c'est vous condenser un peu toute la journée, vous condenser les news qui sont les plus importants, pour les traders surtout, pour voir un peu des influences qu'il peut y avoir sur des cryptos, sur d'autres en actions, tout ça, mais surtout la crypto, je me concentre beaucoup sur ce site, sur la crypto-monnaie, qui est ma passion depuis quelques années, et même en venant du marché traditionnel, donc voilà, le fait c'est de condenser un petit peu tout ça, et de vous mettre au parfum de tout ce qui se passe, et tous les jours, les news, c'est pas simplement quand vous écoutez une vidéo, puisque une demi-heure après, une heure après, deux heures après, il peut se passer quelque chose, donc voilà, j'ai fait ce site pour ceci, pour vous aider aussi sur ce chemin, et m'aider, parce que pendant que je travaille pour vous, et bien je travaille pour moi mes amis, ce que je dis pour vous, c'est bon exactement pour moi, il n'y a pas de champion du monde, on est tous des petits champions du monde, en devenir, qui c'est, qui c'est, qui c'est, ceux qu'on dirait gros pincés comme moi, on connaît déjà le travail qu'on a fait, évidemment, capital et son boursière, ça, ça nous intéresse toujours, carte thermique, des marchés boursiers, évidemment, marché européen, on a pas mal de rouges quand même, il y en a qui performent un peu plus, c'est du gris, le gris c'est quand on est en train de se poser plein de questions, évidemment, marché 4,40 et le DAX ce matin, je regarde toujours ça très tôt, moi je traite les marchés tradis aussi, donc marché européen évidemment, en plus du marché asiatique et du marché américain, 4,40 ce matin, de la manière dont il a démarré, vous voyez à l'ouverture, je vous le mets ici, on a démarré plutôt en rouge, d'un seul coup, au démarrage, et puis ça s'est repris, on est repassé en plus vers le nord, et monté vers le nord, et là on se pose quelques questions, bougie de 15 minutes, le marché est en train de fonctionner évidemment, et voilà, allez pour les traders, faites très attention, soyez très 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 prudents, il y avait des trades un petit peu à prendre ici quand ça a démarré, mais c'est pas très important, mais sur le marché tradis, on a l'habitude de trader sur quelques points simplement, et la différence avec le marché de la crypto, où il y a beaucoup plus de volatilité, où les gains peuvent être beaucoup plus importants quand vous savez faire, mais attention, les pertes sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus importantes aussi, il faut toujours avoir ça dans la tête, et si on ne sait pas, on ne fait pas, tout simplement. Car thermique, boursier à boursier, toujours pareil, S&P 500, marché, voilà, il faut toujours le rebooster un petit peu, voilà, il faut toujours le rebooster pour voir si on ne se trompe pas, si on ne l'a pas ouvert depuis un jour ou quoi que ce soit, voilà, beaucoup de rouge sur la tech, électronique qu'on voit ici, et des endroits où on est un peu plus content tout ça, vous étudiez tout ça suivant l'endroit où vous êtes évidemment, et vous vous permettez de le regarder sous différentes unités de temps, et pareil, toujours pareil, en regardant en une heure de temps, un marché plutôt gris qui est en train de se poser des questions, et évidemment que nous on voit tout ça sur les traders, on ne voit que par les graphiques, alors il y a tout le blabla qu'on peut se faire autour, c'est pour ça que j'essaie de vous condenser un peu tout ça, mais sinon après évidemment les graphiques sont parlants, là nous sommes en 4 heures de temps, on voit bien sur le DXY qu'on a une bougie rouge, ça profite à d'autres devises évidemment, qui en profitent, mais celui-ci qu'on surveille le plus, il a une bougie rouge, et on regarde en une heure de temps, là on est juste en train de se poser des petites questions, de savoir pourquoi, du comment, le BTC1, les marchés étaient fermés hier, BTC1 ici, on a en mois, vous voyez qu'on a une grosse bougie verte, nous sommes assez contents dans l'ensemble, les marchés si on regarde, le gold lui en 2 mois de temps, il a repris une petite perte ici, le S&P 500, heureux comme tout, je vous ai dit qu'on était sur une super planète, le Nasdaq ici, on avait fait des jolies formes ici, on est toujours en train de monter, on est en train d'exploser, et bien attention, tout ce qui monte un jour redescend, donc il va falloir être prudent, je ne dis pas que ça ne va pas monter tout le temps, mais vous voyez, il y a toujours des moments où ça redescend, et il y a des moments où malheureusement vous allez acheter trop cher, trop haut, vous allez rentrer dans un marché trop haut, d'entrer, il va refaire un petit retour en arrière pendant, vous voyez, ça peut se jouer, là on est en bougie de mois, imaginez, vous rentrez ici, et là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez 6, 7 mois de perte, 8 mois de perte, vous voyez, donc malheureusement vous venez de rentrer ici, et qu'après, imaginons qu'ici ils refassent la même chose ici, vous êtes désespéré, parce que vous ne faites que perdre de l'argent sur le capital avec lequel vous êtes rentré, donc on doit être très prudent, on doit bien comprendre les marchés avant de faire n'importe quoi, ce n'est pas du poker, ce n'est pas du pile ou face, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas du hasard, c'est un travail qu'on doit faire à longueur de temps, et je vous aide à le faire évidemment mes amis, on se retrouve aussi sur Discord que je viens de monter, donc n'hésitez pas à commencer à vous inscrire, il n'y a personne dessus pour l'instant, il n'y a pas de problème, ça va venir justement, c'est assez marrant de démarrer quelque chose, et puis je n'oublierai jamais les gens qui m'accompagnent, évidemment, évidemment, allez, là on est quoi, BTC, on vient de le voir, ah oui, bon, ça c'était fermé hier, Grayskoll et Richard, on en parle assez souvent des ETF, on va suivre ça à longueur de temps, là rien à dire parce qu'il ne se passe pas grand chose dans les heures à venir, The Block, je suis toujours, comme je vous ai dit, Bloomberg, Reuters, The Block, très intéressant dans notre écosystème, puisqu'il en parle très très bien, sous différents aspects, il parle de ça en politique, il parle des entreprises, des compagnies, vous voyez, les entreprises, et puis il fait aussi le tour après de tout l'écosystème, de tout notre écosystème crypto, donc là, vous pouvez avoir une tonne d'informations, moi encore une fois, je trie un peu tout ça, et je vous mets sur mon site, ce qui me paraît le plus important, et évidemment, pour certains sujets, je vais le développer, il y en a, je ne vais pas le développer, je vais juste vous mettre les infos, vous allez les voir, vous lisez, vous les likez aussi, vous allez voir les journalistes, qui se cassent la tête, à nous faire tout un boulot, évidemment, et vous allez les likez, mes amis, voilà, dans l'ensemble, Bloomberg, comme je vous ai dit, mais il n'a rien de spécial à dire, comme je vous ai expliqué à la seconde, ici, mon site internet, sur lequel justement, vous pouvez voir, on a une hausse du BTC, justement, je vous ai fait une petite analyse de ça, la montée en puissance du Bitcoin, et d'autres crypto-monnaies, reflètent un regain d'intérêt, de confiance dans le secteur, alimenté par des développements, réglementaires, et des innovations financières, comme les ETF, cependant, le marché reste volatile, sujet aux fluctuations, des politiques monétaires et économiques, qui à la prudence est donc de mise, mes amis, malgré les perspectives prometteuses, la gestion des risques, et la compréhension des dynamiques du marché, sont essentielles pour les investisseurs, naviguant dans cet écosystème, en évolution rapide, sur la crypto, ça va très très vite, encore une fois, je me répète, mais c'est très important, grosse volatilité, donc des hausses, et des baisses, très très rapides, et si on n'a pas compris le système, en règle générale, nous sommes les petits canards du système, pourquoi je dis ça ? Parce que, les gagnants dans tout le système de trading, de bourse, donc de crypto-monnaie, évidemment, ce sont ceux qui ont bien bien compris le système, voilà, tous les autres servent juste à ce que, les gens qui ont bien compris, gagnent de l'argent, c'est comme ça que ça fonctionne, ça a toujours été comme ça, dans le marché tradi, c'est encore comme ça, dans le marché de la crypto-monnaie, donc vous devez apprendre, voilà, et je commence à vous donner des cours, justement, je commence à faire une formation qui va être gratuite, que vous retrouverez sur mon site, justement, c'est ici, vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, parce que je suis en train de la construire, voilà, moi je suis en train de la construire, pour que ça soit relativement simple, compréhensible, et puis facile pour vous, voilà, suite à des cours que je donne déjà, mais j'essaie de les mettre différemment, sur internet, voilà, donc suivez tout ça, et vous verrez que la vie n'est pas si dure que ça, le trading n'est pas si dur, mais il faut simplement le comprendre, les coins cryptos, comme on vient de le voir à l'instant, un marché qui a bougé énormément, en journée ici, toujours notre BTC, qui est champion du monde, avec un Ethereum qui suit de près, avec beaucoup de crypto-monnaie derrière, qu'on voit ça, on voit ça ensemble, sur, comment dire, sur, je ne sais plus où, mais sur autre chose, sur Twitch, mes amis, voilà, là, en journée, pour regarder comme ça, il ne faut pas vous gêner sur tout, en semaine, nous sommes très très contents, évidemment, en mois, on l'a vu aussi tout à l'heure, nous sommes très très contents, maintenant, très important, en 4 heures de temps, voilà, un petit peu moins content, réflexion, en 1 heure de temps, ici, voilà, et je ne vais pas plus loin là-dessus, parce que quand vous allez regarder cette vidéo, dans 2 heures, 3 heures, 4 heures, 8 heures, 10 heures, je ne sais pas, dans la journée, ou 24 heures, évidemment que les chiffres auront changé, donc il faut faire très attention à ce qu'on dit, je m'en suis rendu compte, des gens qui m'ont dit sur des vidéos que je veux en passer, qui me suivent, et merci mille fois de me suivre d'ailleurs, et me dire, ouais mais regarde, t'as dit ça à ce moment-là, le prix là, puis là, le prix maintenant, il est à ce niveau-là, bah oui, mais c'est une semaine après, une semaine après, évidemment, que les vidéos de la journée, ça n'a pas tellement de charme, c'est pour ça que je fais très attention, à ce que je dis comme ça, et pour ça que j'ai fait ce site internet, où ça peut être en temps réel, et donc ce Discord, où ce sera en temps réel, où là, on peut s'expliquer, et on peut se dire les choses en temps réel, et profiter des réactions du marché, évidemment, évidemment, aller très très rapidement, en une fraction de seconde, moi je ne sais pas ce que c'est que des fractions de seconde, pourtant si en trading, on le sait, mais c'est quelques minutes, je trade, évidemment, voilà, on est toujours ici, on va voir tous les jours, parce que c'est quand même sympa, on a connu l'espoir, là on connaît les ETF, et on connaît le Alvin bientôt, et tout, et vous voyez qu'on est en train de monter toujours, on a dépassé des zones, qu'on avait à longueur de temps, voilà, on continue, on continue, on est ici, maintenant vous voyez, on est en train de tacler là-dessus, il va falloir qu'on grimpe un peu plus haut, où on pourra arriver, presque à notre ATH, qu'on avait avant, pourquoi pas, il ne faut pas désespérer, je pense qu'on va l'avoir, on va dépasser aussi, évidemment, ceci, puisqu'on est bien parti, dans un marché, on peut être confiant quand on est bien parti, mais maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, attention, 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 parce que quand on est bien, bien, bien parti, c'est là le moment où d'un seul coup, on oublie tous, même nous les traders, même nous qui sommes très très habitués, à ce moment, on se dit, ouais, bon, ça y est, ça ne peut plus partir en arrière, alors que d'un seul coup, on oublie quoi ? On oublie simplement qu'il y a des gros gros investisseurs, qui sont dans les marchés, et ces gens, ils sont là pour aller prendre du bénéfice, ils ne sont pas là simplement pour faire monter un cours, ils sont là pour prendre du bénéfice, donc à un moment donné, ils vont vendre, récupérer les bénéfices, vont faire peur aux gens, donc les gens qui vont avoir peur, vont se mettre à vendre aussi un petit peu, et eux vont venir racheter un peu plus bas, voilà, vous savez, c'est tout simple, ils font monter les prix, une fois que c'est bien monté, par un tas d'annonces, un tas de news, la fête que tout va bien, comme on a en ce moment, sur tous les marchés, tout extraordinaire, et il y a déjà des mecs qui attendent certains niveaux, pour faire casser tout ça, prendre des bons bénéfices, faire perdre de l'argent à beaucoup d'entre nous, ou d'entre vous, d'entre nous, qui, n'importe quoi, moi j'essaie de me méfier de tout ça, donc avec le temps, je commence à avoir un petit peu l'habitude, donc normalement, je passe à côté de tout ça, mais méfiez-vous mes amis, c'est des périodes qui peuvent être très très dangereuses, dans l'immédiat le BTC, on va voir quelque chose là, en journée, voilà, on a fait ça, on va se récupérer, celui-ci ici, on va se mettre en jaune ici, voilà, 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 hop là, on est toujours en train de grimper, une fois, deux fois ici, là on vient, on est reboosté, on peut remonter un petit peu, par ici, voilà, où on pourrait être rejeté, ou rejeté sur cette zone, et dans les journées à venir ici, dans les heures à venir, ou les journées à venir, c'est ce niveau, le plus haut qu'on avait fait, 52 850 et quelques, suivant les sites, suivant l'endroit où vous le regardez, suivant la plateforme que vous êtes, vous n'aurez pas exactement les mêmes niveaux, mais en tout cas, sur le niveau où je regarde là, en USD, avec le BTC, eh bien, on aura le plus haut niveau ici, ou attention, ici, on pourra peut-être être rejeté, et revenir justement, récupérer un petit peu en dessous, sur d'autres niveaux, qui sont importants, d'accord, pour l'Ethereum, c'est exactement la même chose, il y a des zones à venir récupérer, voilà, si on ne passe pas, le dessus ici, allez, voilà, tout ça, très très rapidement, évidemment, vous l'avez compris, qu'est-ce que je voulais vous faire voir, aux Ubitcoins, je vous l'ai déjà dit, sur les marchés, sur l'ensemble, coinmarketcap.com, où vous allez vous voir sur CoinGecko, vous avez différents endroits, chacun choisit son camp, camarade, moi, je ne vous vends rien, donc, je ne fais pas de la pub pour tout ça, et vous, vous allez voir les tendances, regardez un peu ce qui est en tendance, on l'étudie ensemble, évidemment, vous regardez ce qui a fait le mieux, Philcoin, il a 13%, il a rebaissé un petit peu, ce qui a perdu Helium, qui était pas mal monté, tous ceux qui sont pas mal montés, pendant un petit temps, ils redescendent un peu, ce qui est normal, c'est le coût des marchés, ça monte et ça baisse, on l'a déjà expliqué, il y a des mouvements, il y a des marches, il y a des mouvements, donc on doit savoir suivre, évidemment, et là, on va regarder justement, le casse-pas, entre l'Ethereum et le Bitcoin, si très très rapidement comme ça, juste constater une chose, on a fait un plus bas qui se trouvait ici, 24.01.22, et ici aussi, 24.01.22, qu'est-ce qu'on a fait sur les deux, en mesure, c'est ça qui est toujours intéressant de faire, voilà, vous regardez ici, vous allez au plus haut à aujourd'hui, et puis on a du 35%, 33%, 35%, rapidement à la louche, on s'en fout, et puis là, on fait la même chose, on regarde ici, le plus bas avait été ici, non, je reprends la même date exactement que le BTC, évidemment, après on peut faire ça d'une minute, beaucoup, beaucoup de fois, à 33%, on a quasiment le même chemin, bon, ce qui est étonnant, le BTC quasiment, il se comporte presque mieux que le TH, on va regarder ceci aussi, vous l'avez du plus bas ici, jusqu'à maintenant, ici, 237%, c'est quand même pas mal, BTC, et ici, on reprend au même endroit que l'autre, mais quoi qu'on avait fait un plus bas, là, mais là, c'est un peu traite, c'est des mouvements où beaucoup de gens ont été un peu prises dans la tourmente, et là, on va faire la même chose, et on se retrouve à 178%, donc, en le reprenant au même endroit, je vous le refais, un petit, un petit, pour mettre une petite couche, au même endroit ici, et bien, le BTC, on a performé quand même mieux, voilà, ça c'est une preuve, donc, vous l'avez, parce que j'entends que le TH, plusieurs personnes m'ont dit que le TH performait mieux que le BTC, bah, je sais pas là, je sais pas, chacun voit comme il veut, et donc, 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 pour le FITCOIN, comme je viens de vous dire à l'instant, toujours en journée, on regarde toujours en journée au minimum, ou alors en semaine, évidemment, pour voir un petit peu le chemin qu'il fait depuis pas mal de temps, depuis pas mal de temps, en deux secondes, là, pareil, allez, on fait du très rapide, on était descendu, ici, des plus hauts qui sont de plus en plus bas, on est bien d'accord, des plus bas, de plus en plus bas, donc on descend après, on s'est repris, c'est la théorie d'eau, je vous ai fait un petit speech là-dessus sur mon site, et ici, on reprend, on casse un peu légèrement ici, on fait une tentative de revenir, mais après on est reparti, donc c'est pas trop mal, et puis là, on est redégringolé malheureusement, pour venir récupérer des niveaux en dessous, toujours intéressant de voir où on s'est arrêté, et maintenant, ce qui se passe entre temps, vous voyez, tous les niveaux qu'on vient récupérer, ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on ne va pas plus bas, ici, on avait fait une tentative, donc là, beaucoup de gens ont peur, dans ces cas-là, il y en a beaucoup qui malheureusement perdent, parce qu'ils se disent, ça va repartir plus bas, alors que le marché, hésite là, pour repartir par la suite, donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut maîtriser, quand on a compris un petit peu le système, puisque ici, vous avez des zones, où justement, c'est en train de se bagarrer, entre acheteurs et vendeurs, justement, et là, les acheteurs ont gagné, donc là, il y a un trade à prendre, évidemment, toujours pareil, en semaine, il y avait un bon trade à prendre, à ce moment-là, puisqu'il n'est toujours pas redescendu, sur le niveau, il a monté, redescendu, donc il y avait moyen de vendre, à un moment, par ici, en tout cas, il y avait 75% à prendre minimum, là, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on était redescendu, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû revendre ici, par ici, en se disant, bon, j'ai du profit, je ne vais pas m'amuser maintenant à le perdre, donc ils vendent, et maintenant, c'est un point de rachat, pourquoi un point de rachat ? Parce qu'encore une fois, vous voyez, je vais rebouger ça, vous vous remettez sur des zones comme ceci, et là, on voit bien qu'on est en train de retravailler, bon, ça se fait rapidement, mais on est en train de retravailler ici, et ici, si vous voulez, on est en train de retravailler les volumes, et ici, à un moment donné, on dépasse ceci, et donc là, on avait un trade à prendre en quelques semaines, et ce trade, il pouvait nous amener à combien ? Hop là, voilà, à 30% à peu près, un peu plus que ça, donc maintenant ici, en deux secondes, toujours pareil, j'essaye d'aller relativement vite, le plus haut c'est ici, attention à ce qui va se passer, maintenant, ici, on va se mettre en 4 heures de temps, voilà, vous voyez ce que je viens de vous tracer, en 4 heures de temps, attention à ce qui va se passer ici, ici, on peut très très bien, avoir justement, ce mouvement ici, on peut dépasser ça, parce que c'est ça qui est important, après on peut venir ici, faire ceci, ceci comme ça, et boum, on redescend, voilà, et redescend déjà, minimum, c'est ici, après évidemment, les autres zones, c'est ici, voilà, je vous ai fait voir ça rapidement mes amis, j'espère que tout se passe bien pour vous, on se retrouve sur d'autres endroits, comme vous l'avez compris, et à plus tard, soyez prudents, soyez prudents, essayez d'apprenez, apprenez tout le temps, tout le temps, tout le temps, soyez hyper cool, hyper calme et tout, et vous voyez qu'ici, comme je vous ai dit, c'était le moment où on pouvait acheter, pourquoi ? parce qu'on avait dépassé ce niveau-là, et à partir d'ici, où on était venu retracer, on est reparti, on avait un trade à prendre ici, qui est un trade qui était bon, puisque ici, on n'est pas revenu chercher plus bas, et on est gagnant sur toute la ligne, si vous aviez pris un trade, hop, 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 même si vous l'avez cassé, vous l'avez repris après ici, il fallait le reprendre ici, à la limite, et bien ici, vous êtes gagnant sur 30%, donc voilà, vous êtes champion du monde, si vous l'avez fait, si vous ne l'avez pas fait, tant pis, vous ferez sur autre chose, on n'achète pas, en revanche, quand on arrive en haut comme ça, on attend de savoir comment ça va retracer, voilà, c'est tout, j'arrête de parler, parce que sinon, je vais continuer pendant des heures, et des heures, et des heures, soyez prudents, faites attention à vous, à bientôt mes amis, bye bye, ciao, 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 Sous-titrage ST' 501